... Bonjour, je t'écoute. Alors, décollage pour 6hz, niamé, blessé, les médecins sont en train de vérifier les gens, il vient d'arriver. 3h à peine, c'est le temps de préparation du pilote et de l'équipe médicale avant décollage. Une procédure aussi rapide que précise. Pour cet exercice, pas de pression, mais les gestes sont répétés à l'identique d'une situation réelle. Le commandant Émilie vole depuis 10 ans. D'abord pilote de chasse, elle choisit l'escadron de transport 60 et le secours aux blessés. Ces zones d'intervention, souvent sensibles, nous imposent de réaliser ce portrait à visage caché. J'ai choisi l'armée de l'air parce que j'avais envie de représenter ma patrie. Et l'armée de l'air correspondait à mes valeurs de patrie, de nation. Et en même temps, il y avait ce vecteur aérien, ce métier de pilote qui me taisait depuis toujours. En opération, son avion de 20 mètres, le Falcon 2000, peut transporter un à deux blessés graves. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas de problème technique sur l'avion, de manière à ne pas avoir de panne quand on sera à l'étranger. Avant de s'envoler, rapide étude de terrain. Être pilote de l'ET60, c'est être d'alerte 24h sur 24, week-end compris. Pour cette mère de famille, ce n'est pas un problème. C'est une habitude de vie qu'on prend, c'est-à-dire qu'on a toujours le plan où on décolle pas, le plan A, et le plan B où on décolle et on se réadapte en permanence. Donc c'est un peu fatigant à la longue, mais il n'y a pas de routine en fait. Donc pour ça, c'est pas mal. Le plus souvent six à bord, l'équipe médicale peut être étoffée selon la gravité des blessures. La mission de récupération des blessés en opération extérieure est méconnue. Dernier maillon de la chaîne, la capacité d'intervention de cette brigade de l'air est pourtant déterminante pour la survie de nos soldats, en difficulté sur des terrains reculés. On peut intervenir partout, là où il y a un besoin. Que ce soit un bateau qui se pose quelque part sur le port et on doit aller le chercher. Que ce soit là où le port s'est engagé et on doit aller le faire. Nous voici en configuration Medevac, une évacuation médicale militaire. Et pour l'exercice, le blessé est en plastique. Le médecin nous a demandé d'aspirer dans la sonde notre patient puisqu'elle est bouchée. Donc on va aspirer le bouchon pour que le patient puisse aspirer normalement. Endormi, sanglé, le patient est presque aussi stable que sur un lit d'hôpital. Pourtant l'avion secoue, le bruit est permanent, mais l'équipe s'adapte. Vu qu'on ne peut pas entendre dans l'avion de l'écosystoscope, l'auscultation se fait avec un appareil, un échographe, qui permet de voir si l'oxygène va vers les poumons, et après si le remplissage est adapté, et s'il n'y a pas d'hémorragie qui s'est déclarée par un vol. Voler était son rêve d'enfant, sauver son rêve d'adulte. A l'arrivée, les pompiers les attendent pour convoyer le blessé vers un hôpital militaire. Depuis le 1er janvier, les pilotes de l'ET-60 ont réalisé près de deux évacuations par semaine, celle-ci bien réelle. Un chiffre qui augmente au rythme de l'engagement des forces françaises en zone de guerre.